vous écoutez alger chaîne 3 le journal on soit tous près de dix mille martyres en 30 jours et ce n'est pas fini le génocide du peuple palestinien dépasse l'imaginaire collectif notamment après les derniers bombardements qui ont ciblé écoles foyer de réfugiés mosquées hôpitaux le bombardement de l'école al-fahouria jabalia coûte la vie à plus de 150 martyres et fait des centaines de blessés le mouvement de résistance palestinienne hamas accuse le président américain et son administration d'être responsable de ces massacres le choc des images a fait réagir le monde mais aussi le patron de l'onu antonio gouterès s'est dit horrifié par le bombardement de l'occupant sioniste contre un convoi d'ambulance à raza des voix s'élèvent pour dire halte au massacre des palestiniens et à mettre fin à l'impunité de l'entité sioniste des associations civiles soutenues par des avocats vont saisir la cpi la cour pénale internationale parmi le panel des avocats à l'origine de cette plainte maître gilles des verts avocats des victimes de raza devant la cpi nous l'écoutons dans ce journal et de nombreux pays latino-américains montent au créneau pour dénoncer et condamner les massacres perpétrés au quotidien contre les palestiniens la bolivie a rompu vous le savez ses relations avec l'entité sioniste le chili a rappelé son ambassadeur le président chilien a été saisie pour rendre ses relations avec l'entité sioniste on écoutera ce propos depuis santiago esteban sylvain quadra analyste politique chilien et pendant ce temps tony blinken réaffirme depuis la jordanie le soutien des états unis à l'entité sioniste et rejette toute possibilité de cesser le feu chez nous le projet de loi de finances pour l'année 2024 prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen à travers essentiellement diverses dispositions fiscales à l'appui aux investissements à l'économie nationale le ministre des finances aziz faye s'est exprimé sur ce document aujourd'hui devant la commission finance et budget de la pn tombé de rideaux sur le salon international du livre qui a connu une participation record près de 3 millions de visiteurs nous en parleront avec céline brahimi et puis à la fin de ce jour là nous retrouvons nassim aljaoud on parlera entre autres dans le bal le 7 national a battu l'arabie saoudite 27 à 23 en match amical dans le cadre de la préparation à la coupe d'afrique des nations prévue en janvier prochain en égypte mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir près de dix mille martyres en 30 jours et ce n'est pas fini le génocide du peuple palestinien dépasse l'imaginaire collectif notamment après les derniers bombardements qui ont ciblé écoles foyer de réfugiés mosquées et hôpitaux l'horreur des images de corps déchiquetés ne laisse plus de place au mot le choc des images a fait réagir le monde mais aussi le patron de l'onu ont tenu gouterès qui s'est dit horrifié par le bombardement de l'occupant sioniste contre un convoi d'ambulance hier à raza le mouvement de résistance palestinienne hamas accuse lui aujourd'hui le président américain et son administration d'être responsable de ses massacres hamas car rappelé à ce propos le bombardement de l'école elfa roya à jabalia qui a coûté la vie à plus de 150 martyrs et fait des centaines de blessés en 24 heures un convoi d'ambulance ciblé bombardement également de trois hôpitaux à raza les écoles ne sont pas ménagés les palestiniens meurent sous le regard complice des dirigeants occidentaux et le silence des pays arabes et musulmans karim hasnaoui à raza silence on extermine les palestiniens la folie meurtrière d'israël cette entité sioniste se poursuit les lignes rouges ont été franchies sous le regard complice de la communauté internationale les états soutenant l'agresseur ses normalisateurs applaudissent à chaque fois qu'une école maison hôpital mosquée ou église sont bombardés cette complicité affichée dans le génocide des palestiniens pour préserver les intérêts des uns et des autres de certains gouvernants une résistance comme masque et qu'on présente comme étant la source du terrorisme et l'homme à abattre la catastrophe humanitaire à raza ne peut être justifiée par aucun agenda les palestiniens dénoncent cette complicité de certains gouvernements je vous propose d'écouter cet appel de sohaib mohammed al-hams directeur de l'hôpital koweïtien à la faha nous tirons la sonnette d'alarme qu'attendent les pays arabes et musulmans pour agir alors que nous nous faisons exterminer massacrer l'occupant sioniste a franchi toutes les lignes rouges il a violé le droit international plus aucun endroit raza n'est désormais sûr pour nous nous sommes déçus par l'inertie des pays arabes et musulmans vos prières ne suffisent plus nous demandons aux peuples arabes de se mobiliser et de prendre parti en faveur de la justice le monde n'écoute pas le monde ne voit rien le monde ignore l'agonie du peuple palestinien les palestiniens espère un sursaut de la communauté internationale et en attendant il continue d'enterrer leurs morts et des voix s'élèvent pour dire halte au massacre des palestiniens et à mettre fin à l'impunité de l'antité sioniste ronnie broman ancien patron de médecins sans frontières et actuellement membre de msf a eu à intervenir sur les terrains de guerre il se dit accablé par les massacres qui se déroulent à raza un regard accablé inquiet pour ce qui va se passer ensuite je suis accablé parce que je vois bien que les bombes ne font pas de différence entre les uns et les autres entre ce qu'elle vit historiquement et ce qu'elle atteint en pratique entre combattants et civils on le sait depuis toujours et donc on est condamné à observer passivement cette entreprise de destruction qui est terrifiante et je suis inquiet pour la suite parce que j'ai le sentiment que on n'en a pas encore terminé que l'escalade se poursuit à moins que les efforts de pays plus ou moins proches d'israël soit payant et que enfin des mécanismes de freinage interviennent enfin pour l'instant on ne le voit pas l'accablement pour la situation présente et une grande inquiétude pour ce qui va se passer ensuite l'antité sioniste utilise la carte de la famine pour tuer autrement que par les bombardements les civils palestiniens le peu d'aides entrés dans la bande de raza n'ont pas été distribué une trêve humanitaire s'impose nous dit ronnie bourman les convois qui n'ont plus entré depuis quelques jours sont très très insuffisants donc en effet la ration calorique minimum vous avez raison pour un adulte qui ne fait pas d'efforts particuliers c'est en effet 2200 calories on est très loin on est nettement en dessous beaucoup de gens font aujourd'hui un seul repas par jour un gaza d'où l'importance de cette trêve humanitaire pour faire rentrer des vivres des médicaments de l'eau des carburants pour relancer les générateurs dans les hôpitaux pour faire tourner les vides de dessalement de l'eau de mer de façon à permettre l'accès à l'eau en fait très humanitaire je crains que l'action de secours soit quasiment impossible parce que même si vous rentrez à gaza avec un chargement de vivre et de médicaments il reste choqué quelque part dans le sud traduire l'antité sioniste devant la justice pour crimes de guerre des associations civiles soutenues par des avocats vont saisir la cpi la cour pénale internationale parmi le panel des avocats à l'origine de cette plainte maître gilles de verre avocat des victimes de raza devant la cpi il explique cette démarche à karim ahasnaoui la palestine a ratifié le traité donc il ya compétence sur tout le sol palestinien quel que soit l'auteur de l'agression et d'ailleurs la cour pénale internationale s'est expressément renoncé que dans un arrêt du 5 février 2021 elle a dit qu'elle était compétente pour la palestine elle a même ajouté que la palestine était un état et qui incluait jérusalem est donc l'annexion de jérusalem est déjà considérée illégale la cpi est un très bon terrain pour les palestiniens en outre c'est pratiquement le sol parce que devant quelle justice peuvent-ils s'adresser donc cette plainte sera déposée le jeudi 9 novembre et nous rencontrerons là bas les délégués du procureur pour dire qu'il n'est pas tout seul et que la société civile est très vigilante il y aura un très grand nombre d'avocats le barreau algérien sera représenté collectivement pour dire on voit ce qui se passe et on a passé le cap génocide hattara bouddhiev politologue abonne dans le même sens il estime qu'il est un déni des règles de guerre et l'antité sioniste doit être jugé pour avoir à violer les trois les lois internationales et infligé des massacres aux palestiniens il le à ce soir il ya toujours dans cette guerre beaucoup de discussions autour des cibles et autour de la nature un jour il y aura j'espère une sorte d'enquête je pense qu'israël comme les autres acteurs de la violence à travers le monde doivent être jugés pour non respect des droits internationaux humanitaires l'affaire de gaza dépasse les bornes le monde regarde et laisse tomber la population palestinienne mais il faut dire les choses comme telles la population palestinienne est prise en otage et pour cela cette affaire de gaza se transforme vraiment en une sorte d'un carnage sous les yeux du monde et pour le présentur qui réceptive erdogan benyamin netanyahou n'est plus un interlocuteur valable il a déclaré ce matin il est exclu nous concernant erdogan lui fait porter l'entière responsabilité de ce qui se déroule à raza il rappelle que netanyahou est fortement contesté au sein de l'antité sioniste la turquie qui a annoncé ce samedi le rappel de son ambassadeur auprès de l'antité sioniste pour consultation en raison de la poursuite de l'agression de l'occupant contre la bande de raza l'ambassadeur sakir oscan torland a été rappelé a rappelé a été rappelé compte tenu de la tragédie humanitaire en cours à raza causé par les attaques incessantes de l'entité sioniste contre des civils et le refus d'un cessez le feu indiqué le ministère turc des affaires étrangères et de nombreux pays latino-américains manteau créneau pour dénoncer et condamner les massacres perpétrés au quotidien contre les palestiniens par l'entité sioniste la bolivie a rompu vous le savez ses relations avec l'entité sioniste la colombie l'honduras ou encore le chili ont rappelé leurs ambassadeurs le président chilien a été saisie pour aller au delà de cette décision et rompre carrément ses relations avec l'entité sioniste depuis santiago esteban sylvain quadra analyste politique chilien en parle à l'imbo harry notre collègue de radio algérie internationale la bolivie a coupé ses relations avec l'entité sioniste le chili comme vous savez la colombie ils sont rappelés ses ambassadeurs hier un groupe très large des personnalités des organisations on a remis une lettre au président bolic pour les proposer de couper les relations diplomatiques et aussi expulser l'ambassadeur israélien de chili c'est quelqu'un qui ferait agressif par rapport même à notre souveraineté mais qu'est ce que ça veut dire tous ces mesures que les peuples latino-américains demandent en seconde heure c'est justement de faire appel à la communauté internationale pour faire un blocage et mettre des sanctions contre le gouvernement netanyahu pour d'abord arrêter les génocytes contre le peuple palestinien les amener à être jugés par des crimes de l'est humanité parce que ce qui est en train d'être assassiné c'est directement le peuple palestinien mais aussi les droits internationaux 19h11 minutes je vous retrouve juste après l'appel à la prière autour à l'actualité qui reste dominée par la situation en raza pour évoquer cette fois cette grande manifestation de soutien au peuple palestinien aujourd'hui à berlin en allemagne des milliers de manifestants ont affiché le rejet de l'agression sioniste mobilisation également dans plusieurs autres capitales du monde à oslo norvège à toulouse en france à londres ou encore au pakistan les manifestants ont exigé l'arrêt immédiat du génocide et palestiniens et la préservation de leur vie la résistance palestinienne forte de son courage ne faiblit pas la résistance qui repousse l'ennemi sioniste et déclare avoir détruit 24 engins militaires le porte parole de kate brossam affirme avoir infligé des pertes considérables à l'ennemi et promet d'ouvrir les portes de l'enfer sur israël fin de citation pendant ce temps le chef de la diplomatie américaine était en tournée au proche orient une tournée qui l'achève sur une note qui ne laisse aucune perspective de paix pour le peuple palestinien après deux jours de discussion avec les chefs des états voisins de la palestine les états unis par la voix de anthony blinken affiche affiche de nouveau leur soutien à l'entité sioniste et rejette toute perspective d'un cessez-le-feu anthony blinken l'a annoncé depuis la jordanie lors d'une conférence de presse lecture des propos du chef de la diplomatie américaine avec badis renissa expert en question internationale il en parle à karim hasnaoui une conférence de presse qui pour moi souligne le grand fossé existant entre la position commune des états arabes et la vision unilatérale et cynique des états unis qui exprime ma foi difficilement une empathie très mesurée à mon sens et très conditionné pour le peuple razaoui et en parallèle et en filigrane parfois même je dirais explicitement légitime odieusement et arbitrairement les dérives criminelles et la stratégie génocidaire de l'entité sioniste à l'encontre de civils innocents le tout sous couvert d'une guerre dite défensive aujourd'hui la posture d'anthony blinken dénote l'impossibilité malheureusement dans l'absolu d'aboutir un quelconque cessez le feu et accentue l'évidence j'irai même d'un rapport de force politique nécessaire de la part de la communauté internationale et des états arabes afin de faire entendre raison les états unis et surtout permettre de soumettre l'injonction d'un arrêt immédiat de ces atrocités de ces carnages l'algérie a de tout temps soutenu pour sa part la cause palestinienne particulièrement en cette période qui voit un peuple subir un véritable génocide les rencontres de solidarité sont tenues en ce sens comme celle organisée aujourd'hui par le rnd en présence de l'ambassadeur de l'état de palestine en algérie fais abou aïta n'a pas manqué de saluer la position de l'algérie après avoir rappelé le projet de l'entité sioniste et l'unité des rangs du peuple palestinien on l'écoute nous prenons conscience qu'il s'agit d'un projet de l'entité sioniste en palestine un projet de déracinement du peuple palestinien ce projet est stratégique selon l'entité sioniste ce sont eux les terroristes et non le peuple palestinien nous déclarons à partir de l'algérie que le peuple palestinien aujourd'hui est plus qu'uni je ne peux oublier de mentionner la récente déclaration du président abou majib taboun qui dit que le peuple palestinien n'est pas terroriste et ne le sera jamais nous remercions l'algérie pour son aide et soutien défectible à la cause palestinienne notamment lorsque le président de la république a ordonné l'ouverture d'un pont aérien pour l'acheminement de l'aide humanitaire à gaza voilà ce que nous avions à dire jusque là sur le dossier palestinien dossier que nous continuons à suivre pour les développements notamment dans la bande de raza le ministre des finances devant la commission finance et budget de l'APN ce samedi il est revenu sur l'élaboration du nouveau projet de loi de finances 2024 qui dit il intervient dans un contexte propice qui a démontré la souplesse de l'économie algérienne face aux chocs successifs ce document assure une importance cruciale à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen affirme l'aziz faïd le projet de loi de finances 2024 intervient dans un contexte favorable à l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et budgétaires qui indique une croissance économique qui devrait atteindre 4,2% en 2024 une croissance soutenue par les performances de plusieurs secteurs d'activités premier objectif préserver le pouvoir d'achat des citoyens en tenant compte des équilibres financiers le ministre des finances lazis faïd il y aura des dépenses importantes en matière sociale l'augmentation des salaires ce sont des promesses du président de la république on y tient aujourd'hui également donc la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle c'était aussi un engagement du président de la république on le tient aujourd'hui l'exonération de tva d'un certain nombre de produits de première nécessité particulièrement tout ce qui est lié aux légumes secs à l'élevage avicole le viande blanche et les oeufs et d'autres mesures aussi qui rentrent dans le cadre dans l'élargissement de l'asset fiscal et la simplification des procédures fiscales une croissance soutenue notamment par l'activité du secteur or hydrocarbures l'accumulation de réserves de change et la réduction du difficile budgétaire et divers dispositions fiscales favorables à l'appui des investissements et à l'économie nationale réellement tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est un investissement que ce soit direct ou indirect la réévaluation c'est un acte de gestion normal ça nécessite bien sûr de réévaluation c'est les conséquences des opérations de dégeler on dégèle à une opération qui était inscrit en 2010 bien évidemment elle doit être accompagnée d'une réévaluation ce qui explique un petit peu le bon montant important des réévaluations la loi de finances 2024 prévoit d'adopter 60 dollars comme prix de référence du baril de pétrole brut jusqu'à 2026 les dépenses publiques au cours de l'année 2024 s'élèveront à plus de 15 milliards de dollars les étudiants peuvent désormais poursuivre une partie de leurs études dans une autre université à travers le territoire national tout en restant inscrit dans leur université d'origine un arrêté ministériel relatif à la mobilité académique des étudiants de licence et de master a été signé par kamel bedari l'entreprise nationale de construction de matériel et d'équipement ferroviaire vient d'arrêter un programme spécial portant sur la production de 1820 wagons de chemins de fer destinés au transport de phosphate ce programme est en question est élaboré en prévision de l'entrée en production du projet de phosphate intégré de bled et l'hadba dans la oula de tebessa le programme s'appuie sur un lot de wagons destinés à répondre aux besoins du projet de phosphate intégré en matière de transport du minerai vers les structures de transformation santé les participants au 22e congrès de l'association médicale arabe contre le cancer au 15e congrès d'oncologie plaide pour le renforcement de l'action commune entre les pays arabes dans le domaine de la lutte contre le cancer dans la région dans leurs recommandations les participants ont appelé à la création d'une commission chargée de la recherche dans le domaine de la lutte contre le cancer ils ont assisté sur l'impératif de renforcer la prévention dans les pays arabes à main à même de réduire le taux de mortalité de 10 à 15 % en plus d'améliorer la qualité de vie des patients à travers l'accès aux soins dans les différents services et spécialités les experts ont également appelé à l'amélioration de la qualité du dépistage précoce à la fourniture de traitements nécessaires notamment des traitements novateurs à l'image de l'algérie qui vient d'ajouter ces derniers à la nomenclature nationale des médicaments santé encore et direction skic da pour parler du troisième congrès de l'association euro méditerranéenne de la médecine du sommeil et ventilation il s'agit pour les professionnels du secteur de débattre entre autres du syndrome de l'apnée et de l'oxygénothérapie mohammed taharaissani cette rencontre promet d'être un moment fort de partage et d'innovation docteur bexen brahim président de l'association nous avons sélectionné des sujets ils collent à l'actualité permettent mettre à jour les connaissances de nos confrères qui vont assister au congrès d'échanger autour de sujets d'actualité comme la prise en charge des atteintes pulmonaires du covin ou la prise en charge des troubles respiratoires du soleil qui constitue un problème de santé publique en ingénie il est important qu'il y ait les deux pour que les professionnels puissent intégrer les connaissances de façon beaucoup plus fluide les échos de ces discussions résonneront bien au delà de ces murs guidant un autre chemin vers des solutions toujours plus efficaces pour la santé respiratoire de ce qu'il dit hamdharaissani pour la chaîne 3 entrer en service à partir de demain dimanche de la nouvelle plateforme numérique respect.commerces.gov.dz permettant aux importateurs de retirer le certificat de respect des conditions et des modalités exigées pour l'exercice de l'activité d'importation de matières premières produits et marchandises destinées à la revente en l'état c'est le ministère du commerce et de la promotion des exportations qui l'annonce dans un communiqué ce certificat est valable deux ans direction la safex la 26e édition du salon international du livre ferme ses portes ce samedi cette édition a été marquée par l'afflux de près de 3 millions de visiteurs selon le commissaire du sila salim bahimi une grande affluence des visiteurs a marqué le dernier jour du salon international du livre d'alger sila qui a durant dix jours permis aux lecteurs de découvrir plus de 300 mille titres présentés par 1 1283 exposants issus de 60 pays le sila est sans conteste le plus grand événement culturel de notre pays il a été clôturé par une conférence de presse animée par son commissaire Mohamed Igerbe qui dresse un bilan de cette édition le bilan est extrêmement positif d'abord avec la participation record que nous avons enregistré qui a dépassé donc les 1283 exposants représentant 60 pays issus de quatre coins du globe mais surtout et particulièrement par la fréquentation record sans égale qui avoisine les trois millions donc c'est une fréquentation record jamais obtenue je veux rajouter donc l'affluence record et les succès qu'ont connu toutes les rencontres et tous les débats qui ont eu lieu donc au niveau des salles et sans oublier aussi la fréquentation des stands qui ont été enregistrés à longueur d'année et les importantes ventes qui ont été réalisées par tous les exposants ici voilà tout le programme donc a été respecté tel qu'il a été annoncé et vous avez sans doute constaté l'affluence remarquable donc record qu'ont connu toutes ces salles et toute la programmation la clôture du 26e sila a été marquée par un hommage à deux écrivains algériens Mohamed Bourahla et Fatma Zohra Bekhay avec une pensée à l'homme de littérature algérien Abdelmalek Murtad qui vient de nous quitter le commissaire du sila a conclu sa conférence en dévoilant la date du 27e salon international du livre d'Alger du 30 octobre au 9 novembre 2024 on arrive au sport Nassimad Jowd bonsoir bonsoir Nassimad 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 Le sélectionneur national Salah Bouchkriou a fait appel à 17 joueurs issus du championnat local et des joueurs évoluant à l'étranger. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations est prévu le 15 novembre prochain au Caire. Le vainqueur de la prochaine canne d'Hornball se qualifiera directement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Football, Didier Gomez Darroza était nommé sélectionneur du Botswana. On s'intéresse parce que le Botswana est un des adversaires de l'Algérie aux éliminatoires du Mondial 2026. Didier Gomez Darroza qui s'est engagé pour 6 mois avec le Botswana est passé par plusieurs clubs africains depuis le début des années 2010. Vainqueur d'une dizaine de titres en tant qu'entraîneur de clubs. Rayon Sport du Rwanda, Oraya de club de Guinée et Simba de Tanzanie a déjà été sélectionneur de la Mauritanie entre 2021 et 2022. Il a également dirigé des clubs algériens comme le CS Constantine et la JSM Skigda. L'objectif de Gomez Darroza consistera à ramener le Botswana en phase finale de la Cannes 2025. Le Botswana est absent depuis son unique participation en 2012. L'équipe du Botswana entamera les éliminatoires du Mondial 2026 à domicile face au Mozambique et également une autre rencontre à domicile face à la Guinée. L'Algérie affrontera le Botswana lors de la cinquième journée en mars 2025. Mais avant cela, première journée des éliminatoires. L'Algérie accueillera la Somalie le 16 novembre à 18h au Stade Nelson Mandela d'Alger. Deuxième journée, l'Algérie se déplacera à Maputo pour affronter le Mozambique. Ce sera le 19 novembre prochain à 15h. Football encore pour parler de la finale Allée de l'Africain Football League qui opposera demain dimanche. Le 8 de Casablanca à Mamelody Sundance d'Afrique du Sud. Ce sera à Casablanca le 8 d'aide qui accueillera les Mamelody Sundance d'Afrique du Sud à partir de 19h. La finale retour est prévue dimanche 12 novembre à 14h à Pretoria. En demi-finale, je rappelle, le 8 d'aide de Casablanca a éliminé l'espérance de Tunis et les Mamelody Sundance en sortie LL d'Egypte. La nouvelle compétition continentale. On est à sa première édition à regrouper 8 clubs, le vainqueur de la première édition. De l'Africain Football League recevra une récompense de 4 millions de dollars. Merci Nassim Adjawoud, c'est avec vous que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Fatah Makhour qui était à la réalisation, à Mourad à la console technique et à Simjahd à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming. L'information revient tout au long de la soirée. Ce sera avec Karim Wali qui sera allée également à 23h pour la dernière édition de ce samedi.